Bonjour, vers où se dirige le bitcoin ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a toujours des petits liens d'affiliation sous chaque vidéo. Vous pouvez vous inscrire aux différentes plateformes de trading. Donc on a Bitgate, PrimXVT, Binance, bien que si vous êtes en France, vous ne pouvez plus trader les futures sur Binance. Femex, Bybit, Bybit pareil, on ne peut plus trader. Et pour les marchés traditionnels, Trade Republic. Alors ça, ce n'est pas une plateforme de trading, c'est vraiment pour l'investissement. Une des meilleures plateformes pour l'investissement sur les marchés traditionnels. Je n'ai pas encore de lien pour le trading sur les marchés traditionnels, tout simplement parce que je ne traite plus les marchés traditionnels. Et alors, il y en aura une bientôt, mais je suis en train de faire des tests et ça prend énormément de temps. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à avoir les retours sur les plateformes de trading, sur les brokers. On va appeler ça un char, un char. Par contre, vous avez PrimXVT, si vous voulez rester dans les cryptos, qui est une très bonne plateforme et qui vous permet de trader un certain nombre. Alors, est-ce que je l'ai là ? Il est là, hop. Vous avez des marchés des cryptos, donc normal, mais vous avez du Forex, des matières premières et des indices. Voilà, donc vous n'avez pas énormément de paires, mais vous avez quand même quelques trucs. Vous voyez, comme sur le Forex, vous avez l'euro des USD, le GPD des USD, etc. En matière première, vous avez l'or, l'argent, l'aluminium et vous avez également des indices. Donc, vous pouvez trader le SP500, le Nasdaq, etc. Donc, pour ceux qui veulent rester dans les cryptos, mais qui veulent trader un petit peu les marchés traditionnels, PrimeXVT, c'est une très bonne plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les liens si vous en avez besoin. Et puis, vous pouvez faire également, si le cœur vous en dit, une petite donation. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas faire l'analyse mensuelle. Je sais que c'est un nouveau mois, mais on ne va pas faire l'analyse mensuelle aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on la fera demain. Je préfère la faire vendredi. Comme ça, vous avez tout le week-end pour la regarder tranquillement, vu qu'en général, c'est des vidéos un peu plus conséquentes. Voilà, donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour, qui est plutôt mitigée. Il y a quand même un peu plus de vert. Alors, le Bitcoin, il a pump. Là, il corrige. Les altcoins, eux, ils se portent plutôt bien, avec Mana qui nous fait plus 11%, Tao plus 7, TWT plus 9. Sinon, bon, après, rien d'extraordinaire. C'est du plus 2 à 5% et on a RLB qui nous fait un moins 12% et EX, que je ne connais pas du tout, qui nous fait un moins 6%. Voilà, rien de spécial. Le CryptoFear, il est à 72%. Bien entendu, c'est sur la journée d'hier, puisque le Bitcoin a eu un petit pump hier. Mais il redescendra sûrement demain, vu que là, on est dans une correction. Voilà, donc, c'est des niveaux où il faut être très prudent. Toujours dans les 70, il faut être très prudent parce que c'est un niveau charnier. Si on passe au-dessus des 80, on a une grosse tendance haussière. Et au contraire, si on a un rejet, on n'arrive pas à passer la zone des 70-80. En général, ça nous donne un top potentiel, c'est-à-dire une petite correction. Il faut toujours être très prudent dans cette zone. Le dollar, je croyais qu'il n'allait pas s'afficher. Il n'y a rien de changé sur le dollar. On est venu retester la zone de rechargement de shirt. On a essayé de s'en extraire ici, mais vous voyez qu'on a été rejeté. Donc, petite mèche et on repasse en dessous. Donc, c'est plutôt bien. Toujours la consolidation. On ne va pas s'attarder sur le dollar. Ce qu'on veut, c'est dans un premier temps, casser ce niveau. Pour l'instant, on est dans une petite consolidation, dans un petit range. Donc, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Le SP500, alors, il a fait exactement ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que quand on était arrivé là, la dernière analyse, on était là. On avait une potentielle divergence. Donc, le mouvement n'avait pas l'air d'être fini. Donc, je vous ai dit qu'on allait probablement casser. D'ailleurs, on était peut-être légèrement en dessous. Enfin, on était au environ de là. Ce niveau, pour aller rechercher tout simplement le niveau de support en dessous. Garder la divergence. Rebondir. Et si on recasse ici, ce serait bullish. Et on irait chercher cette zone-là. Vous voyez qu'on a bien gardé la divergence daily. On fait bien un plus haut sur le RSI. Vous voyez, on fait un plus haut. Alors que le prix, c'est clairement un plus bas. Donc, très bullish toujours. Donc, petit fake out. On réintègre. Et on revient chercher cette zone-là. Pourquoi c'est une grosse confluence ? Donc, on a le bas de la zone de rechargement de shirt ici. On a le haut du bull flag. Je vous rappelle, on est dans un bull flag. Et on a aussi la trendline. La trendline haussière qui date du mois d'octobre 2022. Donc, une trendline qui a un an. Qui fait support ici. Support ici. Support ici. Là, on l'a cassé. Donc, voilà. Ici, il y a une confluence de résistance. Ça ne va pas être une zone facile à passer. Si on la casse, eh bien, forcément, c'est bullish. On récupère déjà un gros support long terme. Et surtout, on pourrait valider également ce bull flag. Et on pourrait donc avoir une nouvelle poussée haussière. Voilà. Mais ça ne va pas être évident à passer. Donc, sur le court terme, c'est plutôt neutre. Parce que là, on a fait quelque chose de bullish. Mais c'était peut-être juste un rebond pour aller rechercher ces niveaux. Ça sera bullish uniquement si on casse ces niveaux. Par contre, si on est rejeté, ça sera plutôt bearish, bien évidemment. Alors, donc, neutre sur le court terme. Sur le très long terme, par contre, malheureusement, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle. Alors, prenez avec des pincettes, puisque il va falloir que j'ai retravaillé le décompte plus en détail. C'est un décompte que j'ai fait, on va dire, un peu à l'arrache. Tout simplement parce que mon ancien décompte que j'avais fait il y a quelques années, il y a deux ans, un ou deux ans, je crois, il a été effacé par TradingView. Il y a eu une mise à jour. Il avait effacé tous mes graphiques d'un coup. Et sur SP500, j'avais un décompte que j'avais fait à partir du time frame 6 mois jusqu'à 1 heure. Ça m'avait pris plusieurs semaines, puisque vous voyez que l'historique, ça date de 1800. J'ai bien dit 1872, pas 1900, 1872. Donc, je m'étais amusé à faire le décompte pendant plusieurs semaines. Et il a été effacé. Je n'ai jamais eu le courage de recommencer. Donc là, il y a quelques mois ou un an, j'avais refait un décompte, mais vraiment rapidement. Donc, malheureusement, s'il est bon ce décompte, alors on va le voir ensemble rapidement. Vous voyez qu'on a une vague 1, une grande vague 1 jaune, une vague 2 ici. C'est tout simplement la crise de 1929. Une grande vague 3 ici, décomptée en 1, 2, 3, 4 et 5, qui s'est terminée en 2000. Du coup, on a eu le crash de 2000, c'était cette petite correction. Puis, un rebond et le crash de 2008. Et tout simplement, c'est une flat. Vous voyez, A, B, C en flat. Et c'était la vague 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, il nous reste une cinquième vague. Là, on est dans la cinquième vague. Cette cinquième vague va durer, bien évidemment, longtemps. Puisque les premières vagues ont duré plus de 50 ans. La vague 3, même, elle a duré 70 ans. Enfin, 69 ans, exactement. Donc, celle-là va durer. Alors, en général, les vagues 5 sont plus courtes. Mais elle durera au moins une trentaine d'années. Et elle a commencé en 2009. Donc, voilà, on en a jusqu'à 2039 au minimum, je pense. Donc, encore une fois, cette vague 5 doit être décomptée en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tout simplement, on est dans la première vague. En rose, on va un peu s'écarter. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer cette grande vague 5. Alors là, j'ai mis en 2051, mais elle pourra terminer un peu plus tôt. Je vous ai dit, à partir de 2038, par exemple, au minimum. Bref. Donc, cette sous-vague 5 doit aussi pouvoir se décompter en 5 vagues. Et là, c'est ce décompte-là qu'il faudra que je retravaille. Mais pour l'instant, je compte 1, 2, 3, avec le plus haut ici, 4. 4, donc le crash du Covid. Et 5. Et 5 qui est potentiellement terminé. Ce qui veut dire, après 5, on doit avoir une vague 2. Et là, on est potentiellement dans la vague 2. Alors, vous voyez, on a fait une première jungle baissière. Donc, une A, par exemple. Une B qui est venue chercher la zone de rechargement de shirt. Et là, on est potentiellement en train de commencer une vague C pour aller rechercher. Premier objectif 0,38,2 qui est également, vous voyez, un niveau important. Et ensuite, on a l'objectif des 0,5, 0,61,8. Si on devait avoir une vraiment très grosse correction. Et notamment, les 0,5, vous voyez. Alors, si ça prenait beaucoup de temps. Donc, si on devait avoir un crash qui dure très, très longtemps. Jusqu'en septembre 2026. On irait parfaitement retester. Vous voyez, une petite ligne bleue là. Eh bien, c'est tout simplement un support très, très long terme. Vous voyez, qui dure depuis, eh bien, 1933. Vous voyez, elle fait support ici, support ici, support ici, support ici, support ici. Support ici. Donc, c'est une trendline qui date de 80 ans. Donc, un très, très gros support. Donc, si jamais on devait avoir un très gros crash, 0,5 ici, et la trendline, je pense qu'on n'irait pas plus bas. C'est un énorme support. Bien entendu, on pourrait s'arrêter sur les 0,38,2. Donc, au 3200. On peut regarder les 0,23,6. Les 0,23,6, on les a touchés là. Donc, c'est très rare qu'une vague 1, une vague 2, excusez-moi, s'arrête au 0,23,6. Mais ça arrive. Mais le problème, c'est pas seulement que c'est une vague très faible en termes d'interaction. Ce sera aussi une vague très faible en termes de temps. Vous voyez, parce que la vague, elle a commencé ici, en 2009. Donc, elle a duré jusqu'en 2021, 12, 12, moi-même, jusqu'en 2022. Donc, 13 ans. 13 ans, on n'est pas censé les corriger en à peine un an. Vous voyez. Donc, techniquement, hop, mince. Voilà, attendez. On va essayer de reprendre ça. Voilà. Donc, techniquement, ça devrait durer plus longtemps. Bien entendu, c'est si le décompte est bon. Si je me suis planté, par exemple, on est dans une... Une, deux, et puis là, qu'on est seulement à la 3. Peut-être que là, on est en train de faire une petite 4. Peut-être même, du coup, déjà terminé. Et là, on va avoir une dernière vague. Donc, soit là, on est déjà dans cette vague-là, soit on va avoir une dernière push. On va faire un nouveau plus haut, du coup. Et après, on aura cette correction-là. Mais, voilà, j'ai retravaillé le décompte. Mais en tout cas, si on est dans cette situation-là, eh bien, malheureusement, il faut vous attendre que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on va crasher. Et ce ne sera pas forcément bon pour le Bitcoin, sauf s'il se décorèle des marchés traditionnels et qui prend son rôle de réserve de valeur. Mais on y reviendra sur ce décompte. Alors, Total Market Cap 3, eh bien, rappelez-vous... Alors, on va s'enlever le RSI, on n'en a pas besoin. C'est ce niveau qu'on devait casser. Pourquoi ? Parce qu'on a un gros niveau horizontal. C'est également la base d'un gros W et également cette petite trendline. Voilà. Donc, là, on essaye de le casser. Bien entendu, pour valider la cassure, il faudra déjà clôturer la semaine ainsi et également, la semaine prochaine, avoir une bougie de confirmation. Donc, plutôt bon signe pour les altcoins. Les altcoins se réveillent un peu. J'ai bien envie d'aller voir la dominance. À mon avis, la dominance va peut-être potentiellement diminuer un peu parce que j'ai l'impression que pendant que le Bitcoin corrige, il y a certains altcoins qui pumpent. Quoiqu'il y a aussi un gros rejet quand même ici aujourd'hui. mais on va juste aller voir ce qu'il en est. Ça a du mal un petit peu Internet aujourd'hui. Désolé. On va peut-être se mettre en daily. Oui, oui, ça diminue un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Bon, on va se remettre en weekly. C'est normal, on arrive, vous voyez, sur la trendline, on l'a cassé là. Là, on est sur un pullback. Donc, petite stabilisation, correction. Donc, soit on va avoir une correction. Les altcoins vont profiter pour pump. Ou soit, on va la casser par l'euro et le Bitcoin va continuer à surperformer. Le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qui était avant-hier ? Eh bien, on a eu, je crois, ce petit pump. On n'est que le 23 novembre. 1er novembre, oui, c'est ça. Du coup, c'est hier. On a eu ce petit pump. On est revenu chercher les 36 000 dollars. Et depuis, on a eu une chute. Alors là, il y avait un... Déjà, il y avait un long facile à prendre. Soit en prenant la cassure ici. Soit en jouant, comme je vous avais donné. J'ai pu senser sur ce graphique. Waouh. C'est vraiment compliqué, là, le... Internet. Bon, je ne vais pas y réussir. Ah, peut-être, si. Ouais, mais il n'y a rien qui s'affiche. Bon. Ah, voilà. Donc, on avait ce petit triangle. Voilà. Donc, on pouvait jouer un trade assez facile à prendre. Du coup, là, vous voyez qu'on est revenu. Hop là. On est revenu. On teste le triangle. Bien entendu, si on casse le triangle par le bas, c'est bearish. Pourquoi ? N'oubliez pas que là, on est en train de travailler un plus gros triangle. Enfin, ce n'est pas un triangle. Même, c'est une rising wedge. Vous voyez, sommet ici, sommet ici, sommet ici, sommet ici, sommet ici. C'est pour ça que là, vous voyez, hop, rejet. On n'arrive pas pour l'instant à valider la cassure haussière. Mais ça, on en a parlé dans l'analyse weekly. Donc, on va essayer de revenir, s'il veut bien Internet, sur le graphique. Est-ce que je ne fermerai pas des pages pour soulager un peu ? Voilà, peut-être que ça va soulager un peu si je ferme deux, trois pages. Voilà. Donc, on avait un petit long facile à prendre et on avait également un shirt facile à prendre. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'ici, on a en 12 heures, on a une grosse bougie de top. C'est une bougie qui annonce un changement de tendance. Et puis, si on descendait dans les petits timeframes, eh bien, on pouvait prendre facilement en shirt, si on ne l'avait pas pris plus haut, bien entendu, ce bear flag. Voilà, ici, on avait un trade assez simple à prendre. Et puis, il n'y a même pas eu de, vous voyez, de retest, de fake out. Donc, on pouvait shorter directement ici. Puis, voilà, tranquillement. Et puis, alors, si vous voulez prendre vos profits en plusieurs parties, vous pouvez prendre un petit tech profit ici. Un petit tech profit ici. On n'en est pile venu le toucher. D'ailleurs, il y en a rebondi sur la médiane du range. Et ensuite, un tech profit ici. Puis ensuite, plus bas, si jamais on va plus bas. On va repasser quand même en 4 heures. Donc, là, on a un gros rebond. Il faudra voir comment ça se passe. Si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, c'est plutôt bullish. Et également de la trendline, parce que je vous rappelle qu'on a une trendline haussière ici qui date depuis le 15 octobre. On a touché ici, ici. Encore une fois, ici. Et là, voilà, on est potentiellement en train de la casser. Donc, si on valide la cassure de ce niveau et de la trendline, malheureusement, on pourrait continuer la chute. Déjà, réintégrer le range, ce n'est pas forcément bon signe. Vous voyez que le haut du range, il n'a pas fait support. D'ailleurs, en daily, il n'a pas été cassé. Enfin, il n'a pas été... La cassure n'a pas été validée. Puisque tout simplement, on a eu une bougie. Mais on n'a pas eu la bougie de confirmation. C'est pour ça que toujours attendre les bougies de confirmation. Donc là, pour l'instant, c'est juste un fake out de la cassure du range. Ici, on va voir du côté du plan des vagues d'Elliot. Bon, eh bien, le rejet est tout à fait normal. Puisqu'on a atteint, vous voyez, la petite ligne ici. C'est tout simplement un des objectifs de cette vague 3. Donc, on a une vague 1, 2, 3. Dans la vague 3, on a les sous-vagues 1, 2, 3. Et si on se prend les prolongations, on va essayer d'être précis. C'est à peu près précis. Vous voyez que le premier objectif, c'était les 1,61, 8. On les a déjà cassés. 2,61, 8. On les a déjà cassés. Et le prochain objectif, c'était les 3,61, 8. On les a atteints parfaitement au dollar près. Donc, potentiellement, cette vague-là est potentiellement terminée. Alors, bien entendu, on pourrait encore avoir un petit pouche pour aller rechercher les... Merde, j'ai effacé. Il y a les 4,61, 8 au-dessus. Mais voilà, on a déjà une belle 3. En plus, si on fait les sous-décomptes, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 en divergence. On a une divergence daily. Vous voyez que là, on fait un plus bas. Donc, il y a aussi ça qui nous annonce un potentiel top. Ici, là, on a une grosse divergence. Donc, cette 3-là pourrait être terminée et on est potentiellement dans une 4. Voilà. Donc, les objectifs de la 4, tout simplement, comme d'habitude. Donc, ici, on a une forte 1 parce qu'on a dépassé les 0,61, 8. Donc, là, on doit avoir une faible 4. Donc, faible 4, c'est tout simplement 0,23, 6, 0,38, 2. Donc, premier objectif, ce serait, si on est bien dans ce scénario-là, les 33,600 et le deuxième objectif, les 32,000, 32,050, aux alentours des 32,000 qui serait tout simplement un retest du haut. On va effacer, on va venir ici, on va passer en weekly. Voilà, ce serait tout simplement un retest ici de la zone. Hop là, un retest de cette zone qu'on a cassé les 32,000. Voilà. Un peu trop facile, je pense, les 32,000. C'est une target un peu trop facile, 32,000 et puis on repart. Donc, peut-être que ce serait mieux de soit aller plus profond, soit tout simplement de s'arrêter un petit peu avant, donc notamment sur la partie haute, les 33,300 parce que les 32,000 me paraît une target un peu trop simple et trop évidente. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si on est bien dans ce scénario, techniquement, on va continuer à baisser un petit peu. Voilà, donc on ne va pas en dire plus puisque demain, on va faire une grosse analyse mensuelle. Donc, on va aller voir des petits altcoins. On va commencer par le Solana qui est plutôt bullish comme prévu. Je vais vous dire, ne jamais, encore une fois, je vous le répète, mais ne jamais vous laisser influencer parce que vous écoutez sur YouTube ou sur Twitter, encore moins sur Twitter, je devrais dire, parce que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et énormément de monde qui était bearish sur Solana, on n'arrêtait pas de vous dire, par exemple, oui, FTX, ils ont l'autorisation de vendre leurs tokens, ils ont énormément le Solana, donc Solana va chuter. Mais ce n'est pas ce que le graphique racontait. Moi, je vous avais déjà donné depuis très longtemps, depuis quasiment les tops ici, ce gros niveau d'achat pour les bottoms. On est bien allé les chercher. D'ailleurs, quand j'avais dit qu'on pourrait aller entre les 16 et les 8 dollars, quand on était aux 200 dollars, personne n'y croyait et on est bien y allé. Je me rappelle qu'il y en a, ils m'ont dit si on va aux 10 dollars sur Solana, je vends ma femme, ma maison et mon chien et j'achète full Solana. Et quand on y était, ils n'ont pas acheté. C'est sûr, ils n'ont pas acheté. Ils n'ont pas acheté et ces mêmes personnes disaient que Solana allait aller à 1 dollar. et moi, pendant ce temps-là, j'ai acheté du Solana. Pour ceux qui avaient loupé ici, j'avais leur donné un autre niveau d'achat ici, tout simplement près d'une vague 1, une vague 2, le petit rectangle ici. On est venu parfaitement le chercher entre les 12 et les 15 dollars. Donc, j'ai racheté du Solana encore aux 15 dollars et je vous avais donné également ce niveau de cassure pour ceux qui préféraient avoir une confirmation, c'est-à-dire la cassure de ce niveau de résistance en blanc et de cette trendline tout simplement au niveau pour acheter du Solana ici aux 20 dollars et en plus, on a eu un magnifique pullback et la dernière fois qu'on a analysé Solana, je vous ai redonné également la trendline et toujours ce même niveau, on pouvait acheter sur confirmation encore une fois aux alentours de 20 dollars. Techniquement, ce que Solana intéresse, vous n'avez pas d'excuses parce que je vous ai donné énormément de points d'entrée sur Solana. Donc, moi, j'en ai racheté encore une fois ici d'ailleurs, c'est le dernier achat que j'ai fait sur Solana et également dans le portefeuille dans le portefeuille crypto que je vous ai donné. Eh bien, d'ailleurs, Solana est remontée, on est juste derrière Link. D'ailleurs, hier, il était même devant Link, vous voyez que c'est, voilà, il est bien remonté et le portefeuille crypto, je vous l'ai donné ici, exactement ici, sur les 20, en couvain, 21 dollars. Ce jour, il ne faut pas se passer en délit, c'était vers le 10, 11 octobre. je vous l'ai donné ici, 11, 12 octobre, le portefeuille crypto. Donc, voilà, vous avez eu toutes les chances d'acheter du Solana pas cher. Maintenant, Solana, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez que là, je vous ai mis un fibo de toute la chute. On a cassé les 0,382 qui était une résistance importante. D'ailleurs, c'est le niveau à ne pas recasser si on veut rester bullish sur Solana parce que Solana, il n'est pas encore sorti d'affaires. Ce n'est pas comme le Bitcoin, il n'y a pas encore vraiment toutes les confirmations. Là, on va essayer de, hop, simplement, on a un plus haut, un plus bas, un plus bas et il nous faut faire un plus haut. Et vous voyez que pour l'instant, on est quasiment atteint parfaitement ce niveau mais on ne l'a pas encore cassé. Voilà, donc il faudra faire un plus haut, ensuite une correction et faire un plus bas, plus haut. Bon, ça, ça ne va pas être très dur mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Donc, c'est à peu près, voilà, les 32 000 dollars du Bitcoin, il faut qu'également Solana casse les, on va dire, il faut qu'il casse les 50 dollars pour arrondir. Donc, ce n'est pas encore fait, on pourrait être juste dans une correction en 1, 2, 3, 1, A, B, C, puis aller faire des plus bas. Ça, ce n'est pas du tout impossible. Donc, bien entendu, ce n'est pas le moment de faire des achats puisqu'on est sous les 0,5. Comme je vous ai dit, on a cassé les 0,382 qui ont fait support ici, puis résistance ici. On les a cassés. Bien entendu, si on vient un pullback, ça peut être un bon niveau d'achat, les 30 dollars, mais par contre, il ne faut pas repasser en dessous. Voilà, repasser en dessous, ce serait plutôt bearish. Voilà, sinon, si on est bien dans un, si on a bien trouvé un bottom ici, on a fait une première vague 1, 1, 2, et là, on est dans une 3. Voilà, ce n'est pas une 3 ça, c'est beaucoup trop faible. Ce n'est pas une 3, là, c'est juste la première vague de notre vague 3. Hop, donc là, c'est la première vague de notre vague 3. 1, 2, là, on est dans la 3, d'ailleurs, peut-être pas encore terminée. Allez, on va la mettre là, 4, et puis peut-être 5. Voilà, et ça, c'est les plus grosses vagues. La 1, la 2, la 3, la 4, et la 5, que je vais mettre d'une autre couleur, et on va afficher les vagues. Voilà. Donc, ceux qui ont loupé le Solana et qui veulent en racheter, il faudra attendre, alors, soit cette vague 4-là, donc une fois qu'on aura fini la 4, ou encore une sous-vague, parce que vous voyez que là, on a encore des sous-vagues. 1, 2, on est potentiellement dans le 3, c'est pour ça que je vous dis que cette 3-là n'est pas terminée, parce que je pense qu'on est dans une 3, vous voyez. Là, 1, 2, 3, il faut attendre une 4 et une 5. Donc, on aura peut-être une petite sous-vague, là. 2, 3, je suis terminée ou pas, j'en sais rien. Et on va la mettre d'une autre couleur, on va la mettre en bleu. Voilà. Donc, soit vous jouez cette petite sous-vague-là, ou soit vous jouerez la vague 4 en blanche. Voilà. Donc, le moment venu, je vous redonnerai les niveaux. Pour l'instant, il faut attendre que ça se finisse, il faut attendre que les vagues se finissent et qu'on commence une correction. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on va revenir, on ne va pas partir tout le monde d'un coup. Il y aura des corrections et il y aura le moment pour se placer. Maintenant, c'est trop tard. Il y avait ces moments-là, c'était pour se placer. Maintenant, on n'achète pas un truc qui monte, on n'achète pas juste en dessous d'une résistance, les 50. Après, voilà, vous pouvez également, moi, je n'aime pas acheter une fois qu'on monte si on n'a pas de correction, acheter la cassure des 50 parce que c'est également un niveau important. Vous voyez, c'est le niveau également important ici et ici. Donc, c'est un gros niveau de résistance. Mais les cassures, moi, je n'aime pas les acheter si on n'a pas une correction avant tout simplement parce que je n'achète pas quand il n'y a que des bougies vertes. Moi, j'achète sur une correction. Donc, moi, je préfère attendre que même si on casse ici, alors moi, Solana, j'ai déjà ce qu'il me faut, mais que cette vague 3 se termine, qu'on ait une correction de 4. Pourquoi pas justement revenir une fois qu'on aura terminé, retester ce niveau en support ou ce niveau-là et racheter là ou là après une correction. Mais acheter là, c'est une très mauvaise idée. Après, vous faites ce que vous voulez. Osmosis. Osmosis, ce qu'on n'a jamais annulé, annulé, analysé sur la chaîne. D'ailleurs, mince, c'est dommage puisque vous voyez, bon, ben voilà, elle en a en délit. Tout à l'heure, il était là et maintenant, forcément, il casse une grosse trendline. Bon, ben, dommage que la vidéo, je ne l'ai pas faite hier pour ceux qui ça intéresse. Mais voilà, on a une trendline ici, ici, et du coup, ben, on avait une trendline ici. Et il la pump quand, lui ? Ah oui, il la pump maintenant, en fait, en direct, quoi. Tout à l'heure, il était encore en dessous de la trendline quand je l'ai analysé tout à l'heure. Et puis là, il la pump. Bon, ben voilà. Donc, j'allais vous dire ceux que ça intéresse, il y a un moyen de rentrer là. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. Il va falloir attendre une correction. Donc, bon, ben, on va quand même l'analyser. Osmosis, une grosse trendline baissière qui date de décembre. Donc, il a été lancé un peu avant. Donc, comme tout, il a eu pump. Et depuis, malheureusement, il a été lancé en plein début du bear market. Donc, il s'est tapé tout le bear market. et il n'a fait que baisser. Donc, que baisser depuis le début. On avait une trendline court terme. Donc, il y avait moyen de se placer déjà ici au 30 centimes, 31 centimes. Et, ben, ici, malheureusement, au 38 centimes. là, il nous a fait, en une heure, il nous a fait déjà un pump de 52%. Il est même monté jusqu'à 100%. N'importe quoi. jusqu'à 100%. Et, ben, il va falloir attendre une correction. Potentiellement un pullback ou quelque chose. Mais, voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est un projet intéressant niveau graphique et tokenomique ? Je vais dire... On va aller voir ça. Alors, le problème, alors, comme vous pouvez le voir, il a été lancé, comme je vous ai dit, en octobre 2021. Donc, ça fait pile deux ans. Ça fait deux ans. Il est 161 au market cap. Donc, ça, ça va. Il n'est pas trop proche. Il n'est pas trop loin. Donc, il y a encore une marge de progression intéressante. Un billard de tokens offre max. Offre total, 587. Et offre en circulation, 492. Ça veut dire qu'on a 49% de tokens en circulation. On va en dire à 50%. Donc, en deux ans, 50%, ce qui veut dire que la tokenomique n'est pas terrible. Mais malheureusement, elle n'est pas non plus dégueulasse. On a analysé certains altcoins récemment qui avaient deux ans, voire moins, et qui avaient déjà 80 ou 90% de leurs tokens émis. Donc, ça, c'est vraiment une tokenomique dégueulasse. Donc, pour les premiers investisseurs, les investisseurs qui vont investir dans les premiers mois, c'est vraiment pas bon du tout. Par contre, pour ceux qui veulent investir maintenant, cette tokenomique dégueulasse devient une très bonne tokenomique puisqu'il ne reste plus que 10 ou 20% des tokens être émis. Osmosis, ce n'est pas le cas. C'est une mauvaise tokenomique parce que 50% en deux ans, c'est quand même beaucoup, mais pas assez mauvaise pour être très intéressant pour ceux qui voudraient investir maintenant. puisque en deux ans, il y a 50% des tokens qui ont été émis. Donc, on peut supposer, il faudra aller vérifier, mais que dans les deux ans à venir, il y aura encore 50%. Et donc, ça fait 25% par an et ça va forcément réduire la marge de progression du token. Alors, il faut vérifier, peut-être qu'ils vont ralentir, c'est pour ça qu'il faut aller vérifier la tokenomique, mais si ça se prolonge comme ça, c'est-à-dire qu'en deux ans, il y a eu 50% et dans les deux ans à venir, il y a encore 50%, ça va être compliqué pour vraiment avoir une forte progression. Bien sûr, en bullrun, il va monter comme tous les autres, mais sa progression va être ralentie s'il y a 50% des tokens qui arrivent dans les deux ans à venir. Voilà. Donc, comparé à des altcoins qui ont sorti il y a deux ans et qui ont déjà 80 ou 90% de leurs tokens qui sont déjà été émis, eh bien, il sera à la traîne. Si vous prenez un projet par exemple qui date de 2018, donc qu'à 5 ans et qu'à 50% de ces tokens émis, c'est une très bonne tokenomique, que ce soit pour les premiers investisseurs ou les investisseurs qui investissent maintenant. Parce que ça veut dire que si en 5 ans, 50%, en moyenne, ça veut dire 10% par an. ça veut dire que les 50 autres pourcents, ça va mettre encore 5 ans et de chaque année, il n'y a que 10% des tokens, 10% d'inflation en fait. 10% de tokens qui sont rajoutés chaque année, ça nous donne 10% d'inflation. Et en deux ans, ça fait 20%. Donc 20% en bullrun, c'est compensé. Là, c'est 50% en bullrun. Voilà, bien sûr, ce sera compensé. Le prix va quand même monter, mais beaucoup moins, malheureusement, que s'il y avait une tokenomique propre avec 5 ou 10% d'inflation par an. Voilà, donc, si Osmosis vous intéresse, il faut d'une part aller vérifier la tokenomique et également, surtout, aller vérifier le fondamental puisque pour compenser justement la tokenomique qui n'est peut-être pas très bonne, il faut que le projet soit vraiment bon parce qu'il faudra que l'offre soit deux fois plus importante dans les deux prochaines années pour compenser justement le doublement des tokens parce que si ça passe de 50% à 100% en deux ans, les tokens vont doubler. Donc, il faudra deux fois plus de demandes pour faire monter le prix autant que s'il y avait déjà par exemple 100% des tokens qu'ils étaient émis. Voilà, donc, le graphique il n'est pas bon tout simplement parce que c'est normal parce qu'il est arrivé en bear market donc il s'est pris non seulement le bear market mais également 50% des tokens qui ont été émis donc ça veut dire que ces tokens ont été multipliés, je ne sais pas combien il y en avait au début mais peut-être qu'il y avait 10% en lancement donc de 10 à 50 ça veut dire que ces tokens ont été multipliés par 5 en deux ans plus le bear market donc forcément ça nous donne un graphique comme ceci mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet ça veut dire juste qu'il est arrivé au mauvais moment et qu'en plus la tokenomique n'est pas top voilà maintenant le graphique voilà comme vous pouvez voir et bien il y a une bonne opportunité même si pour l'instant il va falloir attendre maintenant une correction et une validation bien entendu parce que même en weekly si maintenant on est patient et voilà je dirais ce que j'allais vous dire avant qu'il y ait le pump j'allais vous dire que là pour les traders c'est la possibilité de prendre un trade c'est une très bonne opportunité sans aller forcément étudier le fondamental et la tokenomique puisqu'au niveau graphique on aurait la cassure d'une grosse trendline donc ça va potentiellement pump ce qui se passe mais pour les investisseurs je vous conseille d'aller faire étudier un peu la tokenomique et également faire une petite étude fondamentale bien entendu pour voir si c'est un bon projet et là quand je parle d'étude fondamentale c'est pas comme d'habitude où je vous dis juste aller checker 2-3 trucs là on va vraiment voir si le projet est intéressant pour voir s'il peut supporter 50% d'inflation en 2 ans et avoir des rendements aussi importants ça veut dire être capable de faire 1 x 10 ou 1 x 20 dans les 2 ans à venir voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à laisser un commentaire et un pouce bleu pour soutenir la chaîne donc demain grosse vidéo analyse mensuelle du bitcoin et également sûrement on ira faire un tour aussi du côté du total sur market cap 3 pour voir les altcoins en mensuel également voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain tchuss 2 2 1